Exercice sur le modèle conceptuel de données. Voici un petit exercice sur le modèle conceptuel de données, le MCD, qui reprend les principes au concept que l'on a développé préalablement. L'énoncé est le suivant. L'étude de la passation des commandes de l'entreprise TechBTP spécialisée dans le BTP révèle que toute entreprise X qui passe une commande à TechBTP est considérée comme un client et est identifiée par un numéro. Tout client peut passer à un nombre illimité de commandes. Le client peut commander un ou plusieurs produits à la fois. Une commande est identifiée par un numéro d'ordre. Une commande ne peut être livrée qu'à une adresse de livraison qui n'est pas celle du client mais celle d'un chantier qui varie systématiquement. C'est-à-dire que le client va faire livrer le matériel qu'il achète à différents endroits sur des chantiers et que ceux-là sont systématiquement différents. Enfin, un produit, quel que soit son prix, peut ne jamais être commandé et les produits ne peuvent être commandés jusqu'à 10 exemplaires. C'est-à-dire qu'en général, on ne commande pas plus que 10 exemplaires. On va mettre un maximum à 10 exemplaires. Voilà, sur ce principe, vous allez essayer de construire le MCD et puis dans un second temps, nous verrons un petit peu la notion de dictionnaire de données. Nous verrons ce à quoi cela correspond. Je vous propose de mettre la vidéo en pause, de faire l'exercice qui consiste à construire le MCD et puis ensuite à regarder la correction ci-après. Normalement, votre exercice est fait. La correction est donc la suivante. Nous avons identifié des commandes, des clients et des produits. Concernant l'entité client, nous avons un numéro de client et puis une adresse. Cette adresse, on va la décomposer en une rue, un code postal et une ville. Pour le produit, au niveau du produit, on a un identifiant produit qui sera le numéro produit, puis on a le nom du produit que l'on va appeler libellé et puis on a le prix de vente du produit. Au niveau de la commande, on a un numéro de commande, une rue de livraison, un code postal et une ville. C'est l'adresse de livraison, puisque comme on ne livre pas chez le client, mais à chaque fois à des endroits différents, à chaque commande correspond une adresse de livraison. Voilà donc pour les entités. Le problème vient de la quantité commandée. La quantité commandée, on ne sait pas trop où la mettre. Si on la met dans produit, ça veut dire que toute commande de produit sera toujours dans la même quantité. Si on la met dans commande, ça veut dire qu'une commande aura toujours les mêmes quantités, quel que soit le nombre de produits achetés. Donc, en fait, la quantité va varier en fonction de la commande et du produit. Donc, quand les informations dépendent de deux tables, on le met dans l'association qui la relie. Donc, on va avoir une association commande concerne produit et dans concerner, on va mettre la propriété quantité. Ainsi, vous pourrez commander 10 palettes d'agglos et 50 sacs de ciment, par exemple. Donc, la quantité est bien différente. 10 pour les palettes, 50 pour les sacs de ciment. Ensuite, au niveau de l'association entre la commande et le client, donc une commande passe, on va dire qu'un client passe une commande, ou une commande est passée par un client. Voilà, donc il n'y a pas de lien direct entre client et produit. C'est-à-dire que ce qui lit le client au produit, c'est bien sûr la commande. Une fois qu'on a construit ce modèle, il nous faut mettre les cardinalités. Alors, au niveau des cardinalités, on va avoir des choses que l'on a déjà vues et puis une petite nouveauté. Donc, au niveau de produits, un produit, on a dit qu'il ne pouvait jamais être commandé. Donc, un produit ne peut concerner aucune commande, zéro, ou bien en concerner plusieurs, N. Les sacs de ciment, vous pouvez les livrer à différents endroits. Côté commande concernée, la commande, elle concerne au minimum un produit. Vous n'allez pas avoir une commande avec rien à l'intérieur. Donc, au minimum, il y a au moins un produit qui est commandé. Mais on peut en commander plusieurs. C'est le cas des palettes d'agglos et des sacs de ciment. Donc, un, N. Un client passe une commande. Un client passe au minimum une commande, puisqu'on vous a dit que tout client a déjà passé une commande. Donc, le 1, c'est le minimum. Et ça, c'est bien l'énoncé. On pourrait très bien dire que dans une base de données, on a des clients qui n'ont jamais passé de commande. Ce serait des prospects, simplement. Donc, à ce moment-là, il faudrait mettre un zéro. Mais là, l'énoncé vous dit bien que le tout client a passé au moins une commande. Donc, on met un 1. Mais un client peut passer plusieurs commandes. Donc, N. Et une commande, elle est relative au minimum à un client et au maximum à un client. Donc, là, on a une cardinalité minimum et maximum de type 1.1. C'est-à-dire qu'une commande au minimum concerne un client et elle ne peut pas concerner plusieurs clients. Donc, un seul client, la commande numéro 512. Si elle concerne Dupont, elle ne concernera pas le client Dupuis. Un numéro de commande ne concerne qu'un seul client. Voilà, donc là, c'était la petite particularité de cet exercice. J'espère que cette petite vidéo et cet exercice corrigé vous aura intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne.